Sam, j'ai besoin de toi ! Je suis là ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Pas de temps pour le bricolage. Je vais participer à un concours de beauté et je dois présenter un talent artistique. Eh bien, montre une de tes créations artisanales ! En fait, je n'aurai que quelques minutes. Tout le monde va soit chanter, soit danser. Il y a une chose que personne ne va faire. Quelle chose ? Et Sam, où es-tu passée ? Magie ! Tu m'avais peur ? Tu veux que je fasse un tour de magie ? Ouep, un truc avec des pièces, par exemple. Et tu crois que ça pourrait me faire gagner ? En tant que magicien, je peux voir l'avenir. Et oui, je vois que tu vas gagner. Super ! Alors allons nous entraîner ? C'est parti pour la magie ! Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 tours impressionnants que tout le monde peut faire avec des pièces. Oui ! Ce sera la meilleure performance du spectacle. Ok, commençons. Le premier tour, c'est évidemment la pièce qui disparaît. J'adore ce genre de tour. À part quand ce sont mes bonbons qui disparaissent. C'est ton tour favori, pourtant. Alors, on met une pièce sur la table, on la recouvre d'une main et on la frotte sur la table. Encore et... Disparu ! Quoi ? Mais elle était juste là ! Attends, il y a un trou dans la table ? Non, Sam, il n'y a aucun trou. Voici le truc. Chaque fois que je fais un cercle avec ma main, je rapproche la pièce du bord de la table. Et à un moment, je la fais tourner discrètement sur mes genoux. Bien joué ! Merci ! Si ! Si on te donne une pièce à chaque fois que tu fais ce tour, ça peut permettre de gagner pas mal d'argent. Même si ça serait plus honnête de rendre la pièce. Auguste piécus ! Presque ! Laisse-moi essayer avec mon stylo magique. Abracadabra ! Par la barbe de Merlin ! Elle a disparu ! Mer de dragon, plume de phénix et... Hop ! Incroyable ! Ton concours se déroule à Poudlard ou quoi ? En fait, c'est facile. Il faut jeter la pièce d'une main à l'autre de manière rapide et précise. Commencez lentement, puis refaites-le de plus en plus vite. C'est hallucinant ! Le stylo n'est qu'une distraction. La troisième fois que vous agitez le stylo, lancez la pièce dans l'autre main. Ensuite, il vous suffit de faire croire que la pièce était dans le bouchon. Cool ! Mais arrête quand même de me pointer avec ton stylo, juste au cas où. Allez, continuons ! Mettez vos mains sur la table. Pomme vers le haut. Et on met une pièce dans l'indel ? Exactement ! Ensuite, retournez rapidement les mains. Alors Sam, où est la pièce ? Hop ! Il suffit de l'attraper et de retourner la main. C'est ça, bravo ! Je vais m'entraîner un peu. Attends une seconde. Quoi ? Regarde bien. Boum ! C'est une pièce différente. Waouh ! Tu crois que tu peux aussi transformer les pièces en biais ? Non ! Le secret réside dans la taille des pièces. Au début, j'ai glissé ta pièce sous la mienne. Tu ne l'as pas remarqué car la mienne est plus petite. Ensuite, il faut s'entraîner à faire ce genre de mouvement. Une fois que vous le maîtriserez, vous pourrez échanger les pièces en un clin d'œil. Je vais quand même vérifier ma tirelire. Un peu de télékinésie. Je peux déplacer les objets avec mon esprit. Quoi ? C'est mon imagination, la tasse à bouger ? Laisse-moi te montrer comment faire bouger une pièce toute seule. Regarde. Je mets la pièce dans ma main et... Elle se retourne ! Tu es en train de dire que je n'ai pas vu l'aimant dans ta main ? C'est vrai, il y a un truc. J'ai un aimant. Allez, cette fois c'est plus qu'un simple tour de passe-passe. Non ! S'il était dans mon autre main, la pièce lui aurait sauté dessus. L'aimant a été sous la table. Je le tenais avec mon genou. J'ai passé ma main juste au-dessus, par-dessus la table. Et sous la force de l'aimant... La pièce s'est retournée ! Voici un autre petit tour rapide pour faire disparaître une pièce. Hop ! Et la pièce revient. Voilà ! Il y a encore un aimant, c'est ça ? Non Sam, pas cette fois. C'est un tour de passe-passe. Tu veux dire que la pièce est restée dans ta main tout le temps ? Presque ! Quand je la glisse dans mon poing, en fait je la place sur ma main, ici. Ok, et après ? Après avoir montré que mes mains sont vides, je recommence dans le sens inverse. Comme ça. Ouah ! Tu commences à douter de la réalité même. Là, je dois faire une pause. Allez les amis, j'ai encore plein d'autres tours à vous montrer. Oui ! Encore ! Oh Sam, tu arrives juste à temps. Regarde cette pièce. Abracadabra ! Je crois que... Et elle réapparaît dans ma main ! Sortie de nulle part ! Pardonne, c'est tout simplement inexplicable ! Tout est dans le pouce. Au moment opportun, faites ce mouvement et la pièce se retrouve entre vos doigts. Donc, quand cette main recouvre celle avec la pièce, faites ceci et on croira qu'il n'y a plus de pièce. Puis jetez-la rapidement dans l'autre main pour qu'elle semble sortir de nulle part. Voici un autre tour similaire. Hop ! La pièce tombe du ciel. Il faut des pièces ! Il faut des pièces ! Je n'ai qu'une seule pièce. Et elle a disparu. Mes mains sont bien vides. Il n'y a aucune pièce. Et là... Elle est de retour ! Qu'en dites-vous ? Je pense que c'est de la pure magie. Mais quelque chose me dit... Que ce n'est qu'un tour de passe-passe. La pièce ne tombe pas du ciel, mais de ma tête ! Il suffit de la poser discrètement dessus. Et voici le deuxième truc. Quand je fais semblant de prendre la pièce dans ma main, en fait, elle reste ici. Et je n'ai plus qu'à jouer subtilement avec mes mains. Facile ! Je connais des tours, moi aussi, tu sais. C'est sympa, les pièces. Mais moi, je peux me faire disparaître. Sam ! Je te vois bouger sous la serviette. C'est vraiment humide là-dessous. Je ferai mieux de vous apprendre les derniers tours. J'ai disposé quatre pièces en carré. Je vais les téléporter. Les unes vers les autres, à l'aide de mes mains. Voilà. Maintenant, elles sont toutes réunies. Non, quatre pièces, c'est trop. En fait, il n'y en a pas quatre. Je vois double, c'est ça ? Il y en a cinq, Sam. J'ai recouvert la cinquième pièce avec ma main. Puis, les déplacer à côté de celle-ci. J'ai ensuite déplacé les autres pièces en utilisant la même stratégie. Et à la fin, on a toujours quatre pièces. Puis, plus la cinquième, recouvert par ma main, pour que personne ne la voit. C'est un accessoire supplémentaire secret. Cool ! C'est ça. Bon, les amis, prêts à voir le dernier tour de magie de mon concours ? Le concours ? Je l'avais déjà oublié. Pas moi. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Plus rien ne peut me surprendre, maintenant. Hum, et que dites-vous de... ça ? Pas mal, hein ? Par David Copperfield ! Tu peux plier les métaux avec ton esprit ? Juste visuellement. En fait, j'ai deux pièces. Et une est déjà pliée. Je les ai juste échangées. Mais où as-tu trouvé une pièce pliée ? Tu l'as tordue avec tes doigts ? Non ! Tu les fais avec des pinces. C'est impossible à la main. J'adore la magie. Oui, Sam, c'était amusant. Mais maintenant, je dois me préparer mentalement pour le concours de beauté. One in a million. Voici des fleurs pour Miss Gentillette. Oh, Sam ! Tu es fou. Merci. Tu n'as pas besoin de faire de concours, Sue. Et pourquoi ? Parce que pour moi, tu es la meilleure de toutes. Oh, merci, Sam. Mais je veux quand même participer. Ok. Sam, mes fleurs ! Tu les auras quand tu gagneras ce concours. Oh, Sam. Les amis, mettez un pouce en l'air et écrivez dans les commentaires pour dire quel tour vous a le plus plu. À bientôt. Oups. Sous-titrage ST' 501